Musique Chers téléspectatrices et téléspectateurs du Biduric GTV, bonjour et bienvenue dans notre article du jour. Dans le but d'augmenter la production énergétique et sa gestion efficiente, quelques travaux ont été réalisés par le ministère de l'hydraulique, de l'énergie et des mines. Comme l'a indiqué l'ingénieur Ibrahim Ouizeye, le ministre de l'hydraulique, de l'énergie et des mines, dans un point de presse animé le 30 octobre 2020 au sein du siège de son ministère. Reportage avec Jitendoyez. Dans le cadre de la construction des centrales hydroélectriques, réhabilitation et extension du réseau électrique, un certain nombre de projets furent réalisés par le ministère de l'hydraulique, de l'énergie et des mines. L'on citerait entre autres le projet de réhabilitation et modernisation du réseau électrique de la ville de Bojumbura, le projet de densification de la ville de Bojumbura et électrification des 28 chefs lieux des communes non encore électrifiés, le projet hydroélectrique de Gigi Moulenboué de 49 MW, le projet hydroélectrique de Manda de 104 MW, le projet hydroélectrique de Kabou 16 de 20 MW, le projet hydroélectrique de Ruziwa 17 de 15 MW, le projet d'extension des réseaux électriques à Bojumbura et dans le centre de l'intérieur du pays, le projet appui transition au secteur de l'énergie à TAS phase 2, le projet gigawatt global Burundi, le projet soleil Nyakiriza et le projet Mucho Witerambere. Signalons pour clore que pour ce qui est de l'électrification en milieu rural et de l'interconnexion régionale, nous y reviendrons dans l'article suivant. Merci Egide Ndouayezu et également aux téléspectatrices et téléspectateurs du Bidou Rikijet TV. C'est ici que nous clôturons notre article du jour. Au revoir. Musique Musique